Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans-espoirs, victimes d'un monde cruel et impitoyable. N'importe quoi. Bonsoir ou bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. C'est Alex TheBledCat qui a raté son intro. Enfin un petit peu, c'est pas grave. Bienvenue dans un nouvel épisode des exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Je sais pas en combien de tièmes d'épisode on en est. J'ai arrêté de compter tout simplement. Mais ça doit faire pas mal. Et les chevaux hénissent. Je sais pas si ça se dit. Je sais que le verbe c'est hénir. Enfin bon. Ils ont l'air de s'éclater. Ils prennent un bain et tout. Il y a l'ours blanc qui m'inquiète un petit peu quand même. C'est pas forcément lié à la fois où je m'étais fait défoncer par un ours. Non. Qu'est-ce que vous allez imaginer là ? Donc je vous avais dit dans le dernier épisode que je finirais de faire ma maison. Donc c'est le cas là. Je suis en train d'installer la fondation en cobblestone. Et lui il me regarde bosser. Ah la vache ces animaux. Remarquez certains hybrides sont pas mieux. Hop. Autre stack. On y va. C'est calme. Je suis assez content. Moi j'aime bien être proche de la nature avec la faune. Ah zut. Barre-toi de là. Hop. Ouais bon. Écoutez. C'est pas forcément intéressant ce que je fais. Sauf quand je fais des bêtises. Comme ce que je viens de faire là. Les graines elles viennent là. Mais bon. C'est une aventure suivie. Je compte pas faire d'ellipse. Quelle qu'elle soit. Je surveille l'ours. Peut-être que vous aurez droit à de la baston. Qui sait. Qui sait. Vous aurez peut-être droit de la baston. Même tout de suite. Allez. J'ai envie de me le faire là. Oula. D'abord. D'abord j'ai envie de m'amuser un peu. Vu que j'ai une flèche. On va essayer de lui faire un petit headshot. Je bande l'arc. Je vise. Et. Il est tombé dans un trou. Bougre d'abrutis quoi. Allez viens. Monte ta tête. Punaise. J'arrive à fail. Avant le fail. C'est fort hein. Parce que. T'es là. Oh putain. On dirait un sniper dans Call of Duty quoi. Barrette 50. Feu. Ouh. Ouh ça lui a pas plu. Où il est ? Il a disparu. Où il est ? Ouh. Il est en bas. Il est pas content. Il est pas content. T'es pas content ? Bah c'est pareil hein. Mon petit. Enfin mon gros. Oh non ça lag. Euh ouais. Comment je fais pour descendre moi ? Je. Je vais me le faire comme ça. Bonsaïe. Merde. Fail hein. Je vous l'avais dit. Re-bonsaï. Non. Non. Pas Bonsaï. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt je t'ai dit. Monte pas. J'ai eu peur. Il m'a foncé dessus. T'es où ? T'es où sale t'est là ? Que je te pète les genoux. Bonsaï. Pourquoi ça marche pas ? Ah bah voilà. Bonsaï. Ah là. Oh. Vous avez vu ça ? Comme je suis lâche. J'ai profité. Euh. De. De mon avantage. Euh. Comment dirais-je ? De mon avantage. Lié à l'altitude. Ouais. On se débrouille comme on peut. Ah ah ah. Euh. Bon voilà. Ça c'est fait. Ah ah. Bon. J'ai terminé mon. Mon truc là. Mon tapis de. Mon tapis de pierre. Je vais poser le bois. Alors j'avais dans l'idée de faire un petit truc stylé. Du genre mettre des poutres. Des vraies poutres. De ce type là. Comme ça. Les quatre coins. Ça fait stylé hein. Comment ça ? Eh oh. Ça va hein. Je suis pas architecte. Et vous allez voir que je suis nul en déco. Donc euh. Euh. Attendez-vous à avoir quelque chose d'assez énorme. Euh. Ouais. Je vais pas avoir assez de bois. C'est pas grave. On va commencer à faire. Le squelette. Va-t-on dire. Hop. La porte sera là. Eh ben voilà. L'entrée. Là. Zut. Et peut-être une porte de sortie. Là. Vers l'arrière. Je sais pas comment je vais faire pour. Ouais. Comme ça. Comme ça. Ça m'a l'air bien. Hop. On continue. Voilà. Avec les poutres. Je pense. Ouais. Ça a l'air bien. Puis ça fait pas des coins. Vous voyez. Voilà. Ça se voit autant de l'extérieur que de l'intérieur. Voilà. Euh. Ouais. Alors. Ça. Et chercher du bois. Voilà. Je vais faire des fenêtres. Alors. Combien je vais faire des fenêtres ? Un. Deux. Un. Deux. Trois. Quatre. On va faire des fenêtres de trois. Comme ça. Là. Il y aura une petite lucarne. Et. Encore. Double clic. Sans le faire exprès. Voilà. Euh. Ah. La nuit va tomber. C'est dommage. On s'amuseait tellement. C'est dommage. Euh. Là. Je vais faire. Ben. Deux. Fenêtres. Deux. Voilà. Bon. Eh ben. J'ai plus de bois. C'est formidable. Ben. Je vais. Qu'est-ce que je fais ? Je continue d'éliminer. Qu'est-ce que vous voulez ? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'entends des bruits de pas. C'est pas rassurant. Du tout. En plus. Il y a des bruits qui font peur. Mais là. Non. On croirait que c'est calculé. Mais en fait. Non. Je ne suis qu'une pauvre victime. Et en plus j'ai faim. Voilà. Je mange. Parce que certaines personnes disent qu'il n'y a rien de plus important que la bouffe. Est-ce que je vais m'en faire des sauts ? Je vais m'en faire des sauts. Je vais m'en faire trois. Grand luxe. Et puis ça aussi. Des chiures. Plus communément appelé cisaille. Il va falloir que j'organise un petit peu tout ça. Parce que c'est légèrement le bordel. On va mettre ça à l'abri. On va mettre ça à l'abri. On va garder ça. Ça peut toujours servir. Ça aussi. Et puis la terre. Allez on y va. Le jour je bosse. Et la nuit. Je descends à la mine. Et j'entends des monstres. Ils me font pas peur. Ouh. Si, ils me font peur un peu quand même. Qu'est-ce qu'il y a toi ? Tu me cherches ? Tu veux ma photo peut-être ? Bon. Si on s'en allait. C'est pas que je suis lâche mais... J'ai d'autres chats à fouetter. C'était par où déjà ? C'était pas par là. Non. Faire un épisode sans me perdre. Voilà l'exploit. J'aime pas ce truc là. Ça fait très couloir de la mort. De la mort qui tue même. Oh la vache. Ça grouille de... Ça grouille de mort vivant par ici. Je reviens sur mes pas là. Oh la vache. Je sais plus d'où que j'habite. On redescend tout en étant très, très prudent. Et par là il y avait quoi ? Par là il y a les monstres. J'avais pas exploré l'autre côté. Je rase les murs. Si j'avais exploré l'autre côté. Qu'est-ce que je raconte ? Ouais. Il y a de la lave. Ouais c'est vrai. À votre avis. Si je plonge un seau là-dedans. Non seulement je me crame les mains. C'est sûr. Je ne les revois plus mes mains. Mais le seau il ne va pas tenir. Et bah si. Bienvenue dans un monde. Où il y a des choses bizarres. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais prendre de l'eau. Ouais bon. C'est pas grave. On va creuser autour. De ce lac de lave. Peut-être qu'on trouvera d'autres matériaux. Parce que. Les roches métamorphiques. Elles se forment à de. Fortes pressions. Et de fortes températures. Donc comme on est assez profond. Sous terre. Normalement la pression. Aurait déjà dû me comprimer. Depuis belle lurette. Et la chaleur. J'aurais dû étouffer. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai un petit peu soif. Alors. Si vous me le permettez. Je bois un coup. Voilà. Et. Certaines roches métamorphiques. Se forment. A partir de roches sédimentaires. Et. Après. Voilà. Il faut de fortes. Fortes chaleurs. Donc déjà. On a. Cette fameuse. Reststone. Nouvelle roche. Découverte. Par Alex the Blood Cat. Non je déconne. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a de beau. Par là. Encore. De la redstone. Bon. Je vais mettre ma pioche de fer. A côté. Non. Voilà. Comme ça. Non. Voilà. Comme ça c'est mieux. Je vais mettre ma pioche de fer. Gravier. Lui au moins. Il est soumis à la gravité. J'ai plus de pelle. C'est dommage. Je vais continuer à la main. Ouais. C'est ça. J'ai failli me faire cramer la tronche. J'ai bien failli me faire cramer la tronche. Avec mes conneries. Encore. Allez. Ah bon. Vous savez quoi. Hop. On va continuer comme ça. Jouant à creuser autour de la lave. C'est pas du tout dangereux. Non. Pensez-vous. C'est pas comme si je risquais ma peau. Il n'y a rien d'intéressant par ici. Allez. Qui dit plus de pioche dit plus de pioche. C'est pas que je commence à m'ennuyer. Mais bon. Je commence un petit peu à m'ennuyer quoi. Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Il n'y a que dalle ici. Il n'y a que dalle. C'est la misère. Que du gravier quoi. Perte de vue. Il n'y a plus à savoir quoi en faire. Bon. Ah j'avais pas vu il y a de l'heure. Brave hein. L'heure je m'en fiche un peu. Je ne fais pas partie de ces personnes qui aiment les bijoux ou les métaux précieux. J'en ai rien à faire. Pour moi l'argent c'est que du papier. Et on attribue ce papier à une valeur. Mais en fait le commerce c'est du troc. Depuis la nuit des temps c'est que du troc. Là on parle d'argent et tout mais vous échangez du papier contre des objets. Ils sont pas loin. Moi aussi je sais le faire. Je me méfie parce que ça a beau être éclairé ça n'en est peut-être pas moins. Sécurisé. Ah vous voyez qu'est-ce que je disais. On a un copain. Oh il veut nous faire un câlin. Mais je veux pas de toi moi. Meurs. Voilà. Tate de mon épée en fer. Iron Cat. Yeah. Si j'avais le mode shield activé. J'aurais pu faire aussi Captain America. Ce sera peut-être pour une autre fois. Bon j'espère qu'il fait jour là. Qu'on puisse finir cet épisode et puis embrayer sur la suite de la construction de notre maison. Oh qu'est-ce que c'est ? C'est un rat qui est pendu au plafond dis donc. Ils sont forts ces rats. Allez. Descends de là. T'es buggé ou quoi ? Salut. Les rats ne me font plus peur aujourd'hui. Ben voilà. Ben voilà. On a collecté des ressources. C'était plutôt pas mal. Je range ça. Je range ça. Le charbon j'en ai beaucoup. Et puis ben dans le prochain épisode. On partira à la recherche d'arbres à couper. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Désolé si les épisodes manquent un peu d'intérêt. C'est que j'avance assez lentement on va dire. Et donc bon. Après ce n'est pas dénué d'action. Vous l'avez vu. On s'est un petit peu bastonné. C'est ça aussi la vie minecraftienne. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de surprise. Non. Bon. Ben je vais pouvoir finir. Là dessus. Sur ce chantier. Sur cette maison en phase de construction. Avec des tortues juste à côté. Si ce n'est pas merveilleux ça. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez à plus. Sous-titrage ST' 501.